Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, donc on se retrouve dans Hunter x Hunter dans l'épisode 119 si je me trompe pas Puis justement, non pourquoi j'ai dit 119 moi, 118 Donc on va tout de suite continuer la suite, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans quel bord Peut-être que ce sera dans le côté de Gon, peut-être que ce sera dans le côté de Moro Ou même dans le côté de Shoot et Knuckle Donc on va tout de suite continuer l'épisode, on commence et c'est parti FAUSSE COLÈRE J'imagine que t'as d'avoir un rapport de J'ai oublié c'était qui déjà Je ne suis qu'un abruti au service du roi Qui se laisse consumer par sa colère quand il traque sa proie Voilà ce qu'il doit penser Voilà ce que je dois lui faire croire Il n'est pas assez stupide que ça finalement Il attend que je pète les plombs pour attaquer Oh yak, il est tellement stupide, je viens juste de réaliser Au contraire il va attendre Parce que plus le montant augmente et plus c'est pire pour lui Je me demande vraiment Un neuro-organisme capable de passer entre les particules de fumée Se glisser hors du piège de Moro En se tenant à distance les uns des autres Pour qu'il ne puisse pas les repérer YAAAACK Pendant tout ce temps là il était en train de s'enfuir Je m'en doutais que c'était quelque chose dans ce genre Wow Puis je ne peux pas croire qu'il n'avait pas encore marqué Moro Oh my god J'espère juste qu'il ne va pas intervenir dans le combat Entre le roi et Nétéro Sinon ce sera vraiment laid Il y en a fois que je ne comprends pas Et Karugo comment ça c'est qu'il peut Il a ce genre de pouvoir Donc en gros il peut aussi utiliser les pouvoirs De leur utilisateur Ou de la personne qui l'utilise Je parie que c'est ce qui s'est passé Burovuda est dans la zone des gardes Ikarugo savait que si Burovuda était dans les parages La confrontation serait inévitable Mais pourquoi il l'a suivi ? C'est vraiment parce qu'il le suspecte ? Burovuda se méfie de moi Ouais ça doit être ça Mais pourquoi ? Est-ce que j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas ? Mais ton affaire de... Yves Talia Je ne m'en veux plus si c'est connu de la vie Réfléchis calmement pour trouver ce qui aurait pu te trahir C'était peut-être pas malin de lui raconter qu'Agya m'a ordonné d'aller au sous-sol C'est ça Agia ! C'est incrédible Mais bon il ne m'a pas arrêté ou descendu direct Ça prouve que ce n'était pas si nasse que ça Ouais mais c'est vraiment ça C'est à cause qu'il a mentionné à Agia que lui il a eu des doutes Mais Burovuda doit quand même avoir un doute Bonjour il y a quelqu'un ? Répondez je suis le ministre du ministre Pas de réponse Mais je dois quand même me tenir prêt à repousser une attaque Il ne faut pas oublier que c'est des humains là Je risque d'y rester Puis lui c'est une fourmi chimère Il n'a même pas pensé à ces détails Je suis un messager du ministre Il m'a confié une mission de la plus haute importance S'il y a quelqu'un montrez-vous Vous devez me suivre tout de suite Les serviteurs de Bizèv ne venaient jamais dans ce bâtiment Hein sérieux ? Oh Oh Où sont les autres filles ? Je... Je... Je sais pas ce qui s'est passé dehors. Et je ne vous ai pas répondu parce que d'habitude nous n'avons le droit de parler à personne excepté Monsieur le Ministre. La jeune femme pensait que c'était un test de loyauté mis en scène par le ministre. Les trois autres femmes ont réagi de la même façon. Voyons voir ici. Tant qu'elles restaient enfermées ici, leur chance de survie était bien meilleure. Ben c'est vrai. Imaginez-vous elles décident d'aller dehors et elles tombent sur une fourmi chimère. C'est qui ça ? Une inscription en N. Grâce au Gyo, il est possible de lire des caractères qu'une personne a écrits avec son oeuvre. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au fait au crayon... Vous savez les crayons blancs qu'on peut écrire sur le mur mais qu'on voit rien. Mais quand on utilise une espèce de lumière mauve... En tout cas, et qu'on le met sur l'endroit où on a écrit, on peut voir ce qui est écrit justement à cet endroit-là. Puis... Ouais, c'est ça. Pour Pamu, cette méthode était bien moins risquée. Un message sur un morceau de papier aurait pu être découvert par Bisev. Je vais au palais et surtout que Bisev n'est même pas papillé. Considérez que je suis morte. Je ne veux pas abandonner, je comprends. pas amus. Ça ne marchera que si personne n'apprend que Mêlé au rond est avec nous. Et tout le monde doit croire que je suis bien Flutter. Donc je dois absolument me débarrasser de Bourovuda parce qu'il commence à se douter de quelque chose. Comment il va faire pour y arriver ? Oh ! Quelque chose cloche. Je ne me sens pas. Salut, tu as fini ta mission pour Agia ? Ouais, j'ai plus qu'un détail à régler. Tu as bien dit Agia, pas vrai ? Ouais. Tout le monde sait qu'il ne veut plus qu'on l'appelle comme ça. Ça le rend dingue. Oh my god ! C'est incroyable ! J'ai complètement oublié... Ok, là, je viens de comprendre c'est qui justement Agia et pourquoi ils avaient trouvé ça bizarre. En fait, ils parlent du lion ! L'espèce de lion ! En question, je ne sais pas ce qui est arrivé avec lui d'ailleurs. je ne me rappelle pas s'il est mort ou il s'est échappé. Je n'ai aucune idée. Non, non, c'est vrai, il est mort, il est mort, il est mort. Excusez-moi, j'ai complètement oublié. C'est mon roc qui l'a tué. Oh wow ! J'ai oublié facilement. Bref, je me rappelle qu'ils ne voulaient plus qu'on l'appelle par ce nom-là. Puis, justement, donc, eux, ils ont trouvé ça bizarre parce que Flotter puis la fille puis, ce qui est autre. Oui, je pense que c'était Flotter et la fille seulement. Ils étaient toujours auprès de lui. Donc, ça faisait un peu bizarre que Flotter dise à Gia alors qu'il sait très bien qu'il n'aime pas qu'on l'appelle par son ancien nom. Aïe 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 ! Ils ne me disent pas qu'il est mort quand même ! J'aurais-tu mal à croire ? Et voilà le travail. Ça y est, j'ai buté l'imposteur. Bon, au moins, s'ils pensent qu'il est mort, c'est parfait. Quoi ? Le camion est vide ? Ah ah ! Ah, mais de carré. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'en parlerai à Léor plus tard. Quelque chose me dit qu'il va crever. Ou pas. Oh my god. Il a eu de la chance ! Nickel. Pour lui, le suspect est mort. Il va aller le dire aux autres et ça m'arrange. Après ça, j'aurai le champ libre. Par contre, je ne savais pas qu'Agya avait changé de nom. Comment il faut l'appeler maintenant ? Je ne connais pas son nouveau nom. Léonore, c'est vrai ! Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ce que je viens d'apprendre me suffira à gagner leur confiance ? Non. Pas la peine de me casser la tête. Boro Vooda m'a tiré dessus sans demander d'explication. Ça prouve que ceux qui ne connaissent pas le nouveau nom sont considérés comme des ennemis. Si je me fais repérer, je devrais me battre et entrer votre code secret. Oh oh, il est dans la merde. L'ascenseur ne monte pas. Comment il va faire pour monter là ? Il est descendu sans connaître le code qui permet de remonter. Parfait. Ça me laisse deux options. Dis donc, t'as la forme le monstre ! Oh, il aïe, j'attends un coup. Il est dans la force de la colère. Tu vois là enfin, tu m'as manqué, sale kaffa ! Commence par faire ters cette mouche qui me collent au train. A chaque fois que cette saleté commence à ouvrir, j'imagine ta tronche ça m'énerve encore plus ! Allez, défends-toi, pousse-moi un peu pour que je me mette en colère contre toi. Enfin, pour que je fasse semblant. Le délai accordé s'écouler, veuillez rembourser les intérêts. Ah, non mais c'est pas vrai, tu vas la fermer ! Il attend le moment où je serai le plus vulnérable. Il a même pas compris qu'au contraire, plus longtemps il attend et mieux c'est... pour lui en tout cas. Mais si j'arrive à maîtriser ma colère, je garderai le contrôle. C'est un pauvre crétin pour de vrai quand on y pense. Si tu vies repasse ma châte tout de suite, je te turerai comme un chien, c'est compris ? Et après, je finirai ton copain. Il restera plus rien de vous. Bande de déchets ! Oh my god ! Il attend de trouver la faille pour me venir. Je me demande qu'est-ce qu'il a dans la tête, vous ? Tiens, c'est moi qui vais le cogner. Il va rien voir venir. Mais ouais, c'est ça. Je crois que tu t'emballes un peu là. Je te garantis que tu tueras personne. Le seul qui va te crever ici, c'est toi. Patience. Encore quelques minutes et il sera foutu. Comment ça ? Je vais te montrer qui de nous deux est le cafard. Qu'est-ce qu'il fait ? J'espère juste qu'il va pas qu'on sera un coup. Je vais lui en coller une en pleine face et me tirer avant qu'il explose. Non, j'ai quelque chose. Quelque chose me dit que j'ai un mauvais pressentiment. Non. J'ai un mauvais pressentiment. Ça serait trop facile. C'est pour ça que je veux le venger à tout prix. Le venger, il n'est pas mort là, on se crame. mais je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Oh, wow. Il m'a entendu parler. Ça, c'est garanti. Il m'a entendu parler. C'est exactement ce que j'ai dit et il a appris. Il a juste répété. Oh my God. Je ne sais pas. Quelque chose me dit qu'il va se faire frapper. Je ne l'ai pas encore frapper. J'ai une impression bizarre. On dirait que le temps ralentit. Tout devient hyper lent autour de moi. C'est ce qu'on ressent juste avant de mourir. Non. Arrêtez. Non, non, non. Ne me dites pas ça, s'il vous plaît, là. Non. Genre, ne me dites pas qu'il va vraiment mourir, là. Oh, non. Je l'ai eu bien pour de vrai. Dites-moi pas qu'il va... C'est moi que tu vas faire quelque chose. Oh my God. Je ne peux pas croire que c'est idiot qui a été plus intelligent. Les appareils que cet enfant et le doigt ne seront pas suffisants pour me protéger. Je suis foutu. Foudre divine. Oh. C'était quoi ? C'était quoi ça pour de vrai ? Mon Dieu, c'était quoi cet éclair juste d'un seul coup qui est arrivé ? Super. Mais c'est qui qui a fait ça ? Puisque tu gonfles plus, je vais pouvoir me lâcher. On prend ça. Oh, oh my God. Il va pas se tapir. J'ai bien failli canner ce coup-ci. J'ai vu une lumière au bout d'un long tunnel et tout et tout. Oh, l'angoisse. Oh, maintenant, il faut vite que... Mais c'est qui qui a fait ça ? Je l'ai connu, lui. Non, sérieusement, je me pose la question. Bon, je souris à un moment donné, là. J'ai compris rien. Ah, j'y suis. Il a dû lancer une autre attaque sans que je m'en rende compte. Non, il est pas assez brillant pour ça. Malheureusement. Mais comment c'est possible ? Comment est-ce que j'ai pu me prendre une décharge pareille sans rien voir venir ? Il s'est passé un truc du même genre tout à l'heure avec ce petit machin ailé. J'ai pas remarqué sa présence tout de suite, hein ? Hum, c'est Meneoro et Kirua. Ouais, je m'en doutais. Nice ! C'est quoi, ses yeux ? Je le reconnais. Je l'ai croisé tout à l'heure. C'est lui qui m'a attaqué. Une question. Est-ce qu'il sera en mesure de battre ? Youpi ! J'ai trouvé son nom, finalement. Et c'est sur toi que je vais me défouler. Oh, oh, oh ! J'avais vraiment envie de voir la suite ! Non ! Pourquoi vous avez fallu que vous arrêtez l'épisode ? Mais non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pourquoi ? Ça commence à devenir intéressant, sérieusement. Waouh ! En tout cas, donc, pour l'instant, on va s'arrêter là. Donc, ça va être tout pour l'instant. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas que je chute parce que sinon, vous n'allez pas être au courant comment les vidéos vont sortir. Je vous dis au revoir et au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada